Je m'appelle la bière du mille, connue comme les bilbils. Auparavant, je réunissais la population autour d'un événement joyeux ou triste. Mais boire en communauté avait une signification du partage. Aujourd'hui, je continue à réunir les gens, pas seulement pendant les occasions spéciales, mais aussi, ma consommation est devenue quotidienne. Les lieux qui réunissent la population, nommés les marchés, se développent chaque jour. Ma demande s'accroît, le taux de ma préparation augmente et l'utilisation des milles pour me préparer doit aussi s'élever. Les sociologues affirment que l'alcoolisme est en train de tuer la population. Les économistes disent que la hausse de ma consommation donne des revenus aux femmes qui me préparent, mais en même temps, ils mettent en doute la bonne gestion financière par les pères des familles qui volent les milles du grenier pour aller les vendre et m'acheter. Les ONG se plaignent car, à force d'utiliser les milles pour me préparer, les familles souffrent de la famine et de la malnutrition. La mentalité de la population, mon bon goût, la terre peu cultivable et le changement climatique contribuent à ma haute consommation. Les milles ne pourraient pas suffire pour toute l'année. Moins de pluie signifient aussi plus de temps libre pour les paysans qui auront une longue période du temps sans rien faire au village. Les élites du village pourraient chercher à développer des activités de loisirs pour que la population utilise son temps libre pour se partager entre le marché et des activités ludiques comme les chants et les danses dont les MAFA sont forts. Il faudra que la population utilise le CEC, Club d'épargne de crédit, pour les permettre d'épargner de l'argent en sécurité, de monter des projets et d'être financés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !